L'anti-cléricalisme est un terme qui désigne l'opposition à l'action et à l'influence du clergé. Au 19e siècle, les années 1800, cette idée fait partie d'un courant de pensée plus vaste, que l'on nomme le libéralisme. Le libéralisme défend la liberté sur trois principaux aspects, l'individu, la politique et l'économie. Les libéraux canadiens, parfois aussi appelés les rouges, militent notamment pour la liberté d'expression, le droit de l'éducation, le droit de la propriété ainsi que la séparation entre l'Église et l'État. Ce dernier élément, la séparation entre l'Église et l'État, est la principale raison derrière l'anti-cléricalisme de certains libéraux. Selon eux, le clergé prend une trop grande place dans la politique alors que son influence devrait, selon eux, se restreindre au domaine religieux. Cela dit, les rouges ne sont pas pour autant contre l'Église en soi. En fait, plusieurs d'entre eux sont des catholiques pratiquants. Plusieurs libéraux du Bas-Canada se réunissent au sein de l'Institut canadien de Montréal, qui est fondé en 1844. Cet institut est en quelque sorte un centre culturel, qui a pour but de permettre à ses membres de réfléchir et de s'exprimer librement. Le clergé ultramontain, qui croit à la supériorité de l'Église sur l'État, s'oppose vivement aux libéraux parce que ceux-ci diffusent des idées qui sont contraires à celles de l'Église et parce qu'ils refusent de se soumettre à son autorité. Mgr Ignace Bourget, l'évêque de Montréal, est l'un de leurs principaux adversaires. Il dénonce les libéraux avec virulence et dit d'ailleurs de Louis-Antoine Dessaul, un membre influent de l'Institut canadien de Montréal, qu'il est l'ennemi le plus dangereux qu'est connu la religion dans notre bon pays. L'Institut canadien est condamné par le pape en 1869. Il cesse progressivement ses activités et ferme définitivement ses portes en 1900. Vers la fin du 19e siècle, le libéralisme est encore bien présent au Québec, mais il devient beaucoup moins radical et militant.